Bonjour à tous, merci d'être là pour cette nouvelle table ronde, merci d'être là pour ce mardi de la semaine digitale du cheval. Allez également sur le premier salon du cheval en 3D, avec plein de... Il y a un petit problème de son qu'on va résoudre tout de suite, c'est du direct. Je le disais, allez donc sur le salon du cheval où il y a plus de 180 exposants qui vous attendent. Nous, on va s'intéresser dans cette nouvelle table ronde à un rêve qui parfois est jugé par les amateurs et les passionnés, par un rêve absolument inaccessible, devenir propriétaire d'un cheval de course. On va essayer, tenter de vous montrer que c'est possible avec bien sûr des acteurs, des filières à la fois pour le trop et pour le galop bien sûr, ils vous diront que tout est possible. Et puis il y a d'autres manières aussi d'accéder à la propriété d'un cheval de course ou de devenir un acteur des courses. Vous le verrez notamment avec une de nos invitées. Et vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions par évidemment nos sites sdcheval.fr et ces questions seront posées par Aude. Bonjour Aude. Bonjour Kamel, bonjour à toutes. Merci, vous serez donc peut-être témoin, notre lien entre nos internautes et nos invités. Alors je vous les présente, nos invités. D'abord, honneur aux femmes Véronique Vigouroux. Bonjour Véronique. Vous êtes cofondatrice et gérante de l'écurie à l'île de Ré. Ça s'appelle d'ailleurs l'île de Ré de Gallo. C'est bien ça Véronique ? Exactement. Bonjour à tous. Voilà. Merci d'être avec nous Véronique. On va voir parce que vous avez abordé le cheval de course d'une autre manière assez inattendue. C'est assez nouveau et ça fonctionne. Devenir propriétaire d'un cheval de course, je vous l'ai dit, c'est possible pour plusieurs disciplines, notamment pour le Trot avec la présence de Cédric Grindelair. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Vous êtes responsable marketing et communication chez le Trot parce que le Trot, c'est la marque, c'est la grande maison du Trot en France. C'est une discipline bien sûr très connue. Et puis toujours pour cette même maison, mais j'allais dire du côté du passionné, celui qui sera peut-être le guide pour vous amener à avoir un cheval de trop ou une partie d'un cheval de trop, une action, c'est Pascal Giovanangeli. Bonjour Pascal. Merci d'être avec nous. On reviendra avec vous. Bonjour à tous. Merci d'être là Pascal. On reviendra avec vous parce que je le dis, ce rêve est souvent inaccessible et vous allez permettre aux gens de voir qu'on peut les aider. Et puis Clément Porcher, vous êtes responsable du développement et de prospection à France Gallo. On l'a donc compris, là on s'intéressera au pur sang, au galopeur, comme on a l'habitude de le dire, puisque ces deux disciplines sont évidemment très importantes. Clément, il faudra être fort parce que vous avez deux représentants de la maison du Trot contre vous êtes le seul galopeur. Il faudra défendre votre discipline. Merci d'être avec nous en tout cas. Bonjour Kamel, bonjour à tous. Merci d'être là. On va rester ensemble Clément, si vous le voulez bien. France Gallo, c'est la société qui organise toutes les courses en France. On est ici au domaine des chantiers, donc du prix de guerre, dans l'arc du Triomphe. Pour les gens qui ne connaissent pas bien les courses, c'est les galopeurs, ce qu'on a communément l'habitude d'appeler autres que pure sang, les AQPS ou les pure sang. Est-ce qu'il y a plusieurs façons de devenir propriétaire d'un cheval de galop ? Oui, tout à fait. Déjà, avant de parler du comment, je pense qu'on peut déjà aborder la question du pourquoi. Et pourquoi est-ce que les gens sont amenés à s'intéresser aux courses ? Pourquoi les gens sont amenés à s'intéresser aux chevaux de course et aux galopeurs ? Je pense que c'est assez simple pour les personnes issues du sport équestre, avec le cheval en dénominateur commun, bien sûr. Et pour les personnes un petit peu plus novices, c'est vraiment la découverte d'un milieu, d'un univers, d'un univers passionnant, et qui permet de procurer beaucoup, beaucoup d'émotions. Je pense notamment, dès le matin de la course, quand le cheval arrive sur l'hippodrome, il y a toute une tension, une pression, que le propriétaire ressent jusqu'au départ de la course. Une fois que les stalls ouvrent, vraiment la tension s'en va, il y a une montée d'adrélaline où on suit la course en apnée pendant quelques minutes. Et si on a la chance de voir notre cheval passer le poteau en tête, cette explosion de joie et de bonheur qui va durer jusqu'à ce que le cheval rentre au rône, jusqu'à la remise des prix devant un public qui applaudit le cheval, et presque même jusqu'au lendemain, quand on a la chance de gagner des bonnes courses, de voir son nom dans le journal. Tout ça, c'est des émotions qui sont extrêmement fortes et qui amènent les gens à s'intéresser aux courses. Au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi les relations humaines qu'on peut créer. Un propriétaire va avoir l'occasion de rencontrer des entraîneurs, des joquets, qui sont des gens passionnants et passionnés et qui ont en général des personnalités très affirmées. Et les propriétaires, quand ils vont voir leurs chevaux aux courses, ils vont aussi avoir la possibilité de rencontrer d'autres propriétaires qui viennent d'horizons complètement différents, de professions totalement différentes et d'origines totalement différentes. Le galop, c'est une discipline très internationale. Donc, la possibilité de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés en dehors d'un hippodrome. Si on aime le sport, on peut aimer les courses même sans connaître vraiment le cheval. C'est l'intérêt. Les courses, le groupe, avec des copains, comme on irait supporter une voiture de F1 ou une équipe de foot sans forcément être obligé de jouer au foot. Exactement. On vient sur l'hippodrome pour l'ambiance. Après, les courses, c'est la compétition la plus pure et la plus simple, en fait, à comprendre. C'est tout le monde part du même poteau et le premier qui passe ce poteau en tête a gagné. Donc, c'est vraiment la compétition dans sa pureté et sa simplicité qui fait qu'il est accessible, au final, à tout le monde. Oui, allez-y. Non, non, c'est ce qui m'amenait au comment et peut-être pour répondre un petit peu plus concrètement à votre question, pour devenir propriétaire concrètement, il faut devenir membre de France Gallo en remplissant une démarche administrative, tout simplement avec un formulaire qu'on trouve sur notre site Internet avec des demandes très simples et des justificatifs à fournir, comme des justificatifs de domicile, identité, etc. Et entre trois semaines et deux mois, on a l'agrément qui est délivré par France Gallo et on peut devenir propriétaire et on peut faire courir des chevaux sous ces couleurs. Merci. Cédric Grindler, pour le trop français, est-ce que vous comprenez que parfois, les gens qui regardent les courses à la télévision ont peur et se disent que ce n'est peut-être pas du tout accessible ? Comment vous faites-vous, responsables du marketing du trop, pour essayer de faire comprendre aux gens qu'en fait, on peut avoir accès à ce rêve, quel que soit son niveau social ? Il faut appeler un char, un char. On a toujours l'impression, c'est vrai que les chevaux de course, ça coûte très cher. Il y a évidemment toute la partie entretien qui coûte cher. C'est normal, mais comme dans n'importe quelle passion, comme pour des chevaux de loisirs, malgré tout, il faut aussi avoir ses frais en tête, mais les parts ne peuvent être pas forcément très, très chères. On a eu des ventes… Le fin septembre, on a organisé à Vincennes des ventes de chevaux qui étaient prêts à courir même pour les courses du meeting d'hiver de Vincennes où les montants étaient… Il y avait évidemment des chevaux qui sont appartis à 40-50 000 euros, mais il y en a autour de 7-8 000. Donc, ça reste des sommes importantes qui ne sont pas accessibles à tout le monde, mais qui ne sont malgré tout pas hors de prix. Et puis, il y a aussi la possibilité d'acheter des chevaux en copropriété, d'avoir des ucturines groupes et d'avoir une part de cheval. Donc là, pour le coup, on est sur des sommes beaucoup plus raisonnables. Est-ce que sur un cheval, on peut avoir un grand nombre d'actionnaires sur le même cheval ? C'est peut-être plus Pascal qui va pouvoir vous parler un peu plus des ucturines groupes sur la partie technique. Mais oui, je crois qu'il y en a qui peuvent être à une tingtaine, trentaine de personnes sans souci. On va poser la question à Pascal Giovanangeli. Pascal, est-ce que c'est courant comme ça d'être 10-12 sur un cheval ou c'est trop ? Ou il n'y a pas de limite ? Non. Comme vous dites et comme l'a dit Cédric et un petit peu Clément, il n'y a en soi pas de limite. Certaines personnes veulent être tout seules sur leur cheval. Vous pouvez vous associer à 10, 20, 30. Vous pouvez créer une société un peu à l'image de ce que je pense vous parlera également Véronique tout à l'heure, où vous pouvez être une cinquantaine, une centaine. Ce qui fait que ça devient vraiment un rêve qui paraît inaccessible et qui finalement est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. On le dit souvent, le bonheur partagé des clubs est encore plus fort. Ça peut être le cas dans les courses. Même si on a les moyens d'être seuls, à plusieurs, on passe encore un meilleur moment. C'est aussi une bonne solution de partage. C'est vrai que ça donne une toute autre dimension à cette passion. C'est vrai que même cette adrénaline, comme le disait Clément tout à l'heure, d'un cheval dès le départ jusqu'à l'arrivée, lorsque c'est partagé, ça peut être encore plus fort que lorsqu'on est tout seul sur une aventure. Alors, vous, vous êtes là vraiment pour rassurer, je veux dire conseiller, aider un client, un acheteur d'un cheval pour essayer de l'emmener sur le bon chemin. Quelles sont les craintes en fait qu'ont la plupart des futurs propriétaires de chevaux ? Où vous devez les rassurer ? Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir pas mal de craintes, notamment quand on découvre, se dire, est-ce que je vais m'en sortir ? Déjà, par quoi commencer ? Comment acheter mon cheval de course ? Il y a plusieurs créneaux pour ça, aussi bien les ventes à la miaque que les ventes publiques, donc ventes aux enchères. Des chevaux également prêts à courir dans les courses à réclamer, des chevaux qui ont déjà couru quelques fois, par exemple. On peut conseiller aussi de s'orienter vers des courtiers ou directement vers les entraîneurs qui pourront conseiller sur tel ou tel cheval. Et ensuite, selon les personnes, soit acheter tout seul, comme je disais, soit se réunir autour de quelques personnes, faire une association ou même prendre des chevaux en location. Selon les profits, on peut dire aller vers telle ou telle direction. Véronique Vigouroux, alors vous, vous avez, vous êtes de l'autre côté de la barrière, j'allais dire, là on est avec nos trois invités qui sont et qui représentent les institutions des courses, mais vous, Véronique Vigouroux, vous avez cofondé et vous gérez l'écurie Île-de-Raye-Gallot. Bon, j'imagine que vous êtes donc à l'Île-de-Raye. Mais alors, vous, vous n'avez pas organisé cette association pour être propriétaire d'un cheval de course, mais pour supporter une écurie comme on supporterait une équipe de basket ou de rugby, c'est ça ? Voilà, c'est exactement ça. En fin de compte, on s'est posé la question avec l'entraîneur de notre écurie, Capucinico, comment on pouvait rassembler des gens qui, en fin de compte, n'étaient pas du tout dans le cheval ? C'est-à-dire, parce que c'est vrai que la question de comment parler au grand public revenait régulièrement, on le voit bien, les hippodromes, petit à petit, se sont vidés, nos grands-parents allaient aux courses, maintenant, je veux dire, nos parents, déjà, ils vont moins, et puis les jeunes, ils vont aussi encore moins. D'autres sports ont su fédérer, comme par exemple le rugby, nous ne parlons pas du foot, parce que là, on est dans des étages un peu inaccessibles, je dirais. Et donc, nous, on s'est posé la question, voilà, comment on peut ramener les gens vers le cheval, des gens qui ne sont pas du tout, qui sont vraiment très éloignés du cheval. Et le territoire nous a semblé être l'élément qui pouvait rassembler toute une population. Le territoire au sens géographique, au sens paysan ? Le territoire, sur toutes ses formes, le territoire, c'est notre histoire, c'est nos valeurs, c'est les produits de notre terroir, c'est, enfin, voilà, tout ce qui fait notre histoire. En plus, on le sait très bien, le français, il est assez chauvin, mais chauvin dans le bon sens, où, voilà, en plus, je suis peut-être encore plus, je suis née en Bretagne, donc, vous voyez, je suis bretonne, et mon cœur, ensuite, est parti vivre sur l'île dorée, donc, depuis toute petite, je suis vraiment baignée dans l'esprit du territoire. Et en fin de compte, donc, l'idée, c'était de se dire, voilà, comment on peut rassembler les gens du territoire ? Et on a été même plus loin en se disant, voilà, les forces vives d'un territoire, c'est quoi ? Les forces vives, ce sont les habitants, les entreprises, mais aussi les élus. C'était un petit peu le pari fou, parce que, enfin, je veux dire, on n'est pas au Qatar, et donc, d'emmener des collectivités locales pour suivre leur éturie, au départ, les gens se sont dit, eux, ils sont fous. Et en fin de compte, c'était peut-être une chance de démarrer sur un territoire qui n'était absolument pas cheval. Il n'y a pas d'hippodrome, sur l'île de Ré, on a beaucoup de choses, mais on n'a pas d'hippodrome, peut-être un jour. Et donc, on a développé, voilà, ce concept. Donc, nous sommes vraiment, ce n'est pas des gens qui s'associent, nous sommes une association, donc loi 1901. Donc, cette association délivre des abonnements pour les habitants. Cet abonnement commence à 50 euros, et on va jusqu'à 50 euros. Donc, là aussi, la volonté, parce qu'il y avait les élus qui étaient présents, c'était de ne pas exclure. Un territoire, ça ne peut pas exclure. Donc, les abonnements pour les habitants. Ensuite, les entreprises, comme nous font les autres sports, le sponsoring. Et les collectivités locales, donc, qui nous accompagnent par une subvention pour la promotion du territoire, ce que nous faisons pleinement, puisque partout où nous allons, nous représentons notre île. Donc, pour la promotion du territoire, et également pour la cohésion sociale. Et je dirais que quand on a discuté avec les élus, parce qu'il a fallu réfléchir à comment faire rentrer une éturie dans un budget, vous voyez, de collectivité territoriale, et c'est eux qui ont amené l'aspect cohésion sociale. Là, on s'est dit, on a réussi à... Enfin, on a ouvert quelque chose. Voilà. Mais c'était assez malin de votre part. Pardon de couper, mais c'était assez malin parce que vous vous êtes servi de la passion des courses avec un cheval de trois pour amener les politiques à investir en disant, voilà, ce n'est pas le cheval qui vous intéresse, c'est la région, et vous, vous y trouvez votre compte parce qu'on parle de course. Voilà, exactement. On n'a jamais été voir les politiques en leur disant, vous imaginez, en leur disant, voilà, investissez, achetez des chevaux. Non, non, ce n'était pas ça du tout. C'était comme, vous savez, nous, en plus, nous sommes un territoire, l'île de Ré, qui fait partie de la Charente-Maritime. Il faut savoir que la Charente-Maritime a été le premier territoire à mettre un bateau à ses couleurs. Donc, en fin de compte, ça s'était déjà fait, mais pour un bateau. Et comment ça s'était passé ? C'était justement la promotion du territoire à l'époque. On peut le voir aussi au niveau du Vendée Globe, enfin, dans plein de choses. Moi, je trouve ça, je trouve cette démarche que je découvre, en fait, je la trouve géniale, je la trouve maligne, je la trouve philosophique et politique et donc qui défend le territoire. On va revenir en détail avec vous, bien sûr, Véronique, pour savoir comment ça fonctionne, mais j'aimerais bien voir l'avis des institutions, notamment Dutro ou de Clément, déjà Clément Porcher pour France Gallo. Là, pour vous, d'entendre ça, c'est un débouché auquel vous n'aviez peut-être pas du tout pensé, d'accord ? Mais il y a peut-être une porte d'ouverture incroyable pour de nouveaux propriétaires et faire vivre votre sport et votre discipline. Clément. Clément a dû fermer son micro. Oui, pardon, désolé. Voilà. C'est bon, je suis de retour. Non, non, bien sûr, surtout que vous parliez d'accessibilité tout à l'heure et peut-être un petit peu d'image et je pense que c'est important d'aborder cette question parce que quand on pense au galop, on pense peut-être tout de suite à élitisme ou peut-être plus difficile d'accéder à la propriété d'un cheval et ça, c'était sûrement le cas il y a quelques années où on avait toujours des grandes kazakhs, des grands propriétaires. Maintenant, je pense que les mentalités évoluent, l'image évolue et les courses s'ouvrent de plus en plus et on le voit notamment avec des initiatives comme celle de Véronique. C'est une initiative que France Gallo soutient et en laquelle on croit beaucoup et on a facilité ces dernières années la possibilité de créer des écuries de groupe. On a le nombre d'écuries de groupe qui a bien augmenté. En termes d'accessibilité, c'est une très bonne étape où les gens peuvent acheter une part d'un montant qui peut être de 20 euros jusqu'à beaucoup plus mais au moins ils payent une fois et il n'y a pas de frais supplémentaires qui leur sont demandés au cours de la carrière du cheval. C'est quelque chose qui facilite l'accès à la propriété. On a aussi augmenté le nombre d'associés sur un cheval. On a facilité les demandes d'agrément qui sont beaucoup plus faciles qu'il y a quelques années et on a aussi toute une nouvelle génération d'entraîneurs qui communiquent beaucoup, qui s'ouvrent sur les réseaux sociaux avec leurs propriétaires. Tout ça, toute cette image change et évolue et l'initiative de Véronique en fait vraiment partie et c'est vraiment l'image de ces nouveaux projets qui amènent des gens aux courses et c'est des initiatives qui sont super intéressantes. Cédric Linder, vous êtes responsable du marketing et communication chez Le Trot. Le Trot est probablement très intéressé par l'initiative de Véronique parce que l'image du Trot, c'est justement le territoire, la région, la province. Ça, ça doit vous parler ce genre d'initiative. Oui, c'est très intéressant et c'est vrai que le meilleur moyen de mettre un premier pas dans le propriétariat, c'est évidemment les écuries de groupe parce qu'on n'a pas besoin de connaître réellement ni des potentiels entraîneurs ou autres à même de vous vendre un cheval ni d'être présent au quotidien à l'entraînement, vraiment suivre tout ça et puis c'est surtout des montants qui sont bien moins importants et qu'on peut vraiment partager avec ses proches. Donc, on est au moment de Noël c'est presque le bon moment d'acheter une part d'écurie et les offrir à gauche à droite. C'est un bon moyen d'initier ses proches. Donc, l'initiative est très intéressante et ça me rappelle un peu ce qui a été fait il y a quelques années avec peu de succès mais autour des clubs de foot où il y avait la Super Formula qui était des courses de voitures type Formule 1 qui étaient aux couleurs des différents clubs de foot internationaux et les fans de ces clubs pouvaient prendre des parts aussi dans ces voitures et donc soutenir de la Formule 1 autour des clubs de foot et c'est peut-être effectivement cette idée de territoire et pourquoi pas de club qu'on pourrait retrouver dans le principe des écuries de groupe. Clément Borchet pour le marketing de France Galop disait tout à l'heure que l'image du galop était parfois un tout petit peu avait une image où on craignait qu'elle soit trop édite. Le trop doit-il corriger une image ou elle est plus bien accessible ? Quel est le travail que vous voulez faire en tant que responsable du marketing ? Quelle image vous voulez donner du trop ? C'est vrai qu'il y a un côté peut-être un peu plus populaire un peu plus accessible mais je pense que de manière générale dans les courses IP il y a un besoin de rajeunissement aussi de toucher un public plus large. Véronique en parlait tout à l'heure qu'effectivement il y a beaucoup de transmission sur les hippodromes pour les générations précédentes et peut-être... Plus large et plus féminin peut-être aussi, non ? Aussi et peut-être que depuis quelques années il y a eu moins cette transmission sur l'hippodrome et que le propriétariat via des équipements ou d'autres initiatives de communication notamment le digital peuvent aider à rajeunir donc plus qu'une image c'est effectivement d'essayer de toucher un public plus large et plus jeune. Pascal, toujours pour le trop on l'a vu votre confrère parle effectivement de cette envie du trop de rajeunir et de féminiser un peu votre clientèle il y a un foyer incroyable qu'est les sports des caisses on voit là au Vantarkana on a vu Xavier Marie l'un des plus grands investisseurs de chevaux de sport investir lourdement dans les courses il y a quelques jours est-ce qu'il faut aller chercher chez déjà les amoureux du cheval ou est-ce que vous pouvez aller chercher dans d'autres domaines simplement la passion peut-être le chic peut-être l'envie de campagne parce que le cheval en ce moment est plutôt l'actualité avec ce confinement les gens ont peut-être envie d'aller à l'extérieur c'est peut-être une porte ouverte qu'il faut saisir c'est sûr qu'il y a plusieurs claires créneaux si je pourrais en ce premier ainsi qu'on peut utiliser c'est sûr que des personnes qui sont déjà dans le sport équestre CSO, complet, dressage ou autre discipline encore ce sont des personnes qui ont déjà cette passion du cheval donc passer d'une discipline à une autre c'est peut-être plus facile d'autant avec les moyens dont tout le monde a un petit peu parlé maintenant c'est vrai qu'il y a d'autres aspects l'aspect compétition qui peut plaire énormément à certains il peut y avoir un certain aspect financier pour d'autres même si on sait ce que c'est dans les courses avec les chevaux d'une manière générale d'ailleurs c'est évident qu'il y a plusieurs créneaux et plusieurs aspects qui peuvent donner envie de s'acheter comme on dit une patte de cheval ou une oreille ou juste un bout de pourcentage d'un cheval alors Véronique je reviens avec vous parce que votre histoire est assez passionnante et je crois assez rare assez singulière alors ok j'ai compris que vous étiez servie de manière assez maligne du territoire pour vivre votre passion alors combien de personnes sont avec vous dans cette association vous êtes combien d'abord d'adhérents parce qu'on parle d'adhérents là on est d'accord oui exactement vous êtes combien alors Véronique alors actuellement maintenant nous sommes aux alentours de 600 adhérents dont 80% de néophytes et des gens qui sont des habitants de l'île dorée qui ont rejoint les Turis parce que comme ils disent c'est le maillot de l'île dorée alors des fois certains disent pas encore kazakh mais c'est pas grave c'est leur maillot il y a maintenant 18 entreprises la chose qui est importante c'est que là c'est pareil ça va du petit restaurant du petit commerce maintenant au grand groupe puisque nous avons l'Oxam le groupe Loxam avec son PDG Gérard Desprès qui a rejoint notre écurie également le Crédit Agricole et là nous venons de signer un partenariat avec Intermarché Véronique en concret donc vous êtes 600 des entreprises des privés des entreprises et nos 10 communes oui alors on s'arrête sur les 10 communes ça ok mais donc il a fallu choisir une écurie c'est à dire que vous avez choisi une écurie vous avez monté vous-même ou vous avez rejoint un jeune entraîneur ou une jeune entraîneur non ça s'est fait vraiment on l'a fait en collaboration avec Capucine Nico qui est l'entraîneur qui est l'entraîneur voilà de toute manière sur l'île dorée comme entraîneur il n'y a que l'île Nico il y a le père le frère et la sœur donc voilà moi j'ai fait avec Capucine parce qu'on se connaissait et donc et donc voilà c'est comme ça qu'est née cette écurie mais c'est vrai que pour Capucine quand je lui ai dévoilé mon idée au départ elle se disait parce que ça ne s'était jamais fait avoir une kazakh comme ça aux couleurs d'un territoire et puis en fin de compte elle est rentrée vous avez combien de chevaux maintenant qui portent la kazakh donc alors nous avons deux chevaux Prophète Sprite et Royal Vati qui portent les couleurs de l'île dorée pour savoir que quand la presse écrit la presse locale parce que ça aussi c'est important de communiquer c'est comme ça qu'on arrive à rentrer dans les foyers et donc la presse locale à chaque fois titre nos ambassadeurs et je dirais que c'est une très belle récompense pour le cheval de revenir comme ça vers le grand public en se faisant appeler ambassadeur parce que voilà quel plus bel ambassadeur on peut avoir pour un territoire qu'un cheval c'est pas vous qui allez me contredire absolument moi j'aime assez la faute j'allais dire que font certains de vos passionnés en parlant de maillot et pas que de kazakh je trouve que c'est assez révélateur on va revenir dans les détails avec vous Véronique bien sûr dans quelques instants une question en haut des auditeurs oui on a pas mal de questions qui nous arrivent déjà donc la première est comment est-ce qu'on choisit ces couleurs justement pour la kazakh et comment ça se passe en cas de cheval qui a plusieurs propriétaires est-ce que c'est pas pour vous ça Clément Clément Porcher pour France Gallo ou oui oui tout à fait alors le choix de la kazakh en termes de couleur elle est elle est très personnelle on on a nous au sein de France Gallo tout un panel de de couleurs et de et de et de formes qu'on peut mettre sur la kazakh et parmi parmi ceux-là le nouveau propriétaire va pouvoir choisir et on a des propriétaires qui qui décident avec leur couleur préférée la couleur de aux couleurs d'une entreprise ou voilà on peut imaginer tout un tas de de choses et d'associations et le plus important c'est que ce ne soit pas une kazakh qui soit déjà utilisée donc sur le site internet vous pouvez vous amuser à à essayer de 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 faire vos couleurs et on vous dit tout de suite si elle est disponible ou ou prise et une fois que votre dossier sera validé vous aurez vos couleurs vos couleurs associées ouais c'est pas rien que de que de créer ses ses propres couleurs ah oui oui il y a des gens qui passent beaucoup beaucoup de temps à choisir à choisir la bonne kazakh parce que c'est c'est quelque chose qui reste qui marque et qui est associé aux victoires de leur cheval et donc que tout le monde va voir qui va être sur le rond de présentation sur la piste donc oui c'est important et c'est un passage très excitant dans la démarche de devenir propriétaire Cédric pour le marketing à part le côté j'aime j'aime le cheval il y a peut-être aussi des gens qui veulent investir je pense au sens retour sur investissement est-ce que vous pouvez promettre est-ce que dans votre marketing vous parlez du probable gain possible en investissant dans un cheval de course le gain il est possible mais j'ai envie de vous dire c'est comme en bourse ça reste malgré tout un pari et on peut jamais vraiment savoir mais comme n'importe quel parieur sur les courses en ce moment chez nous on parle beaucoup de Festem Bourbon qui peut gagner quasiment assuré la prochaine course dimanche et au final s'il part au galop il y aura beaucoup d'investissement qui aura été perdu oui par contre effectivement ça peut être un investissement très intéressant et d'ailleurs quand les actions de communication qu'on met en place autour du propriétariat on s'adresse aussi à des investisseurs potentiels on fait des campagnes de communication croisées avec les échos pour toucher des investisseurs des personnes susceptibles de vouloir placer de l'argent outre la passion du cheval essayer de mêler un investissement financier et la passion et on organise des sessions avec des assureurs mais également avec des fiscalistes avec des comptables pour expliquer que c'est aussi une partie qui peut être déductible il y a des possibilités de récupérer la TVA et c'est un investissement intéressant derrière qui se rajoute de la passion Pascal est-ce que c'est une question que vous posent vraiment les gens est-ce que vous avez besoin de les rassurer ou est-ce que vous parlez plus pour les intéresser à l'actionnariat dans un cheval plutôt de sport ou ça vous sentez que c'est vraiment un élément très important pour les convaincre alors c'est vrai qu'en général les personnes quand elles nous contactent c'est qu'il y a déjà cette première démarche je dirais d'investir qui est faite donc on a plus de questions après sur surtout l'accompagnement et sur tout ce dont a parlé Cédric tout ce qui va être comptabilité tout ce qui va être fiscalité comment ils vont pouvoir comment ils vont pouvoir gérer ça et tout ce qui va être coût d'entretien et à nous d'essayer de répondre dans les grandes lignes même s'il faut savoir que derrière chaque situation est différente selon la situation des personnes donc on essaie de répondre au mieux sans s'immiscer trop non plus sur ces personnes-là dans la vie de ces personnes-là vous sentez que c'est un monde qui a besoin de se faire connaître qui a besoin de montrer à ses potentiels clients qu'on peut vivre des moments extrêmement forts sportifs de partage vous sentez que ça est très important ça aujourd'hui oui et d'autant plus qu'on a plein d'exemples qui prouvent que c'est une aventure assez extraordinaire à vivre d'avoir un cheval ou plusieurs ou ne serait-ce que 10% d'un cheval ou être associé dans une association c'est quelque chose que l'on s'efforce de mettre de plus en plus en avant et de faire vivre en fait ce rêve un petit peu de devenir acteur plutôt que simplement spectateur alors Véronique vous êtes passée de la théorie à la pratique alors comment ça se passe c'est vous la patronne je pose cette question là parce qu'à un moment il faut décider quand on a autant et de politique et de passionné et de néophyte il faut bien à un moment prendre une décision est-ce que c'est vous qui prenez la décision de faire courir tel jour le cheval ou une autre décision non pas du tout moi je prends la décision avec le président de l'association qui est aussi adjoint au maire au village des portes nous on prend la décision de planifier les apéros et parce que c'est un facteur fort au niveau de l'écurie de territoire voilà de quel acteur enfin comment dire ça producteur local et tout on fait venir voilà tout ce qui est décision sportive c'est bien sûr Capucinico l'entraîneur c'est elle qui décide bien sûr on en discute on échange mais après voilà chacun son métier et donc tout ce qui est partie sportive c'est Capucinico voilà qui décide de où va courir le cheval vous vous rendez compte que en fait vous avez initié beaucoup de gens cette passion est contagieuse c'est-à-dire que les néophytes en parlent chez eux et ça veut venir d'autres gens ça fonctionne en concret pour moi je vais vous dire une de mes plus grandes joies c'est vraiment ça le mot c'est de savoir que maintenant on a beaucoup d'habitants qui ont une photo soit de alors soit de prophète soit de royale soit de l'ordre parce que l'ordre c'est le premier cheval de l'écurie ça aussi c'est important pour une écurie de territoire il s'est accidenté en course et en fin de compte on s'est dit voilà un territoire c'est prendre soin et on a développé une gamme de marchandising de produits dérivés autour de l'écurie et avec un commerçant de l'île de Ré et en fin de compte la vente des polos des t-shirts des casquettes des doudounes on a créé une caisse de retraite pour le cheval de l'île de Ré et ces vêtements maintenant vont être vendus dans plusieurs magasins et sur les marchés dans l'île de Ré pour qu'à terme on puisse vraiment prendre soin de chaque cheval qui sera passé comme ambassadeur dans l'écurie de notre territoire et je pense que pour l'avenir parce qu'on parle beaucoup du bien-être animal c'est quelque chose qui va compter dans le 21ème siècle on ne peut plus faire comme avant et il faut anticiper c'est formidable ce sang parce que vous faites vraiment à la fois pour le moment pour le présent pour le partage et pour effectivement l'image dans son ensemble dans son ensemble du cheval juste on revient avec Clément pour France Galop il faut pour venir chercher un pur sang ou un galopeur un AQPS vous pensez qu'il vaut mieux aller voir un entraîneur il vaut mieux aller voir un éleveur quelle est la route la plus simple quand on ne connait pas bien les courses alors je pense que comme on le disait tout à l'heure c'est avant tout et l'initiative de Véronique et le retour qu'on a des propriétaires c'est avant tout une aventure humaine c'est vraiment les relations qu'on peut créer avec les entraîneurs avec les jockeys avec les courtiers avec lesquels on travaille donc je pense que c'est la première démarche c'est d'aller à la rencontre des entraîneurs voir comment est-ce qu'ils travaillent leur méthode de travail si on a besoin de conseils un peu plus approfondis d'aller rencontrer des courtiers pour ensuite essayer d'établir un projet qu'est-ce qu'on va vouloir de quoi on a besoin quelles sont nos envies donc est-ce que ça va être plus peut-être un jeune cheval où là on va avoir tout l'espoir on ne connaît pas son potentiel on va avoir le plaisir de le voir évoluer mais qui est associé à un risque un peu plus élevé ou est-ce qu'on va plutôt se diriger vers un cheval peut-être un petit peu plus âgé où on connaît parfaitement le niveau donc un petit peu moins risqué et on va avoir le plaisir de le voir courir plus régulièrement donc je dirais que c'est ça la démarche d'identifier bien ce dont on a envie et après créer des relations humaines avec un entraîneur ou un courtier et une relation de confiance avec ces gens-là Clément à France Gallo quelle est la tendance qu'est-ce que vous remarquez statistiquement les gens viennent comme ça en individuel ou la tendance comme le montre Véronique même si c'est un cas assez exceptionnel génial mais viennent plus en groupe maintenant qu'il y a 15 ou 20 ans où on avait plutôt des Kazakhs qui représentaient qu'un seul unique propriétaire Oui c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'évolution et de changement parce qu'aujourd'hui la tendance elle est clairement à l'association c'est des gens qui viennent entre amis où maintenant on a beaucoup en fait nos meilleurs ambassadeurs ce sont les propriétaires c'est-à-dire qui vont amener leurs amis aux courses leurs connaissances et après ces gens-là vont adorer l'expérience et sauter le pas pour prendre un petit bout de cheval donc c'est clairement à l'association déjà parce que ça diminue les risques il vaut mieux acheter 4 bouts de cheval à 25% plutôt qu'un seul à 100% on diminue les risques comme vous le disiez on augmente le plaisir avec l'association avec des amis et les écuries de groupe qui se développent qui se développent aussi beaucoup où ça nous permet d'avoir un investissement fixe et une fois au début et après on n'est pas sollicité pour remettre de l'argent au pot est-ce que les ambassadeurs on a vu ce week-end d'ailleurs au vent de Danville il est passé Tony Parker la star de la NBA au basket qui a gagné à 3 ans déjà est-ce que ça ça fait partie pour le trop pour les courses en général ou le galop est-ce que ce sont des ambassadeurs efficaces pour montrer au très large public que les courses c'est du sport tout à fait c'est génial c'est une exposition qui est incroyable parce que déjà il y a de plus en plus de sportifs qui s'intéressent aux courses on l'a vu avec Tony Parker mais il y a aussi Renaud Lavilléni en l'espace de peu de temps il y a deux grands sportifs qui ont acheté des chevaux on a des footballeurs comme Griezmann comme Clément Langlais exactement et eux ils identifient beaucoup les courses à leur activité de sportif avec toute la partie entraînement la partie compétition et surtout la partie récupération il s'intéresse beaucoup il s'identifie beaucoup et j'ai eu la chance de côtoyer Clément Langlais et notamment lors du prix de Diane il était au milieu du rond de présentation avec les poils qui s'hérissaient et il était passionné par ce qu'il voyait il adorait aller aux écuries parce que ça lui rappelait la tension d'un vestiaire donc il y a vraiment beaucoup de beaucoup de similitudes et les sportifs s'intéressent beaucoup et pour nous c'est génial parce que c'est une exposition énorme c'est des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux et donc ils peuvent partager leur passion et pour nous c'est une exposition exceptionnelle C'est vrai qu'au Trot j'ai eu l'occasion d'interviewer d'ailleurs pour votre discipline Antoine Griezmann ça avait fait le buzz dans tous les médias généralistes ça c'est des ambassadeurs de rêve comme il y en a beaucoup d'ailleurs dans le Trot il y en a beaucoup beaucoup d'ambassadeurs de ce niveau oui et puis Antoine Griezmann à la particularité c'est son père qui l'a initié aux courses et qui lui a vraiment transmis cette passion donc en plus c'est pas du tout d'opportunisme ou autre c'est vraiment une passion et puis alors effectivement on a pas mal et lui il a la particularité d'ailleurs d'avoir et des trotteurs et des galopeurs parce qu'il faut que les disciplines fonctionnent très bien ensemble et que l'un n'empêche pas l'autre bien au contraire et puis nous on a effectivement quelques autres footballeurs alors footballeurs ou sportifs peut-être un peu moins connus un peu moins célèbres qu'à Maen Yon mais qui entre eux se transmettent la passion je pense notamment à Cafaro Mathieu Cafaro qui est footballeur à Reims qui on voit de temps en temps venir à Vincennes parce qu'il est un cheval qui court ou à Angers aussi il y a eu quelques footballeurs qui ont pris des certains étaient intéressés par les courses et ont transmis le virus à leurs collègues aux autres joueurs et du coup ils sont plusieurs à acheter des parts et avoir des chevaux directement donc c'est sympa de montrer qu'il y a un partage aussi parmi ces personnalités là ça peut vous permettre aussi de toucher un public plus large en les mettant en avant et puis elles se rendent compte qu'effectivement ça peut être populaire et accessible à tous même à des personnes un peu plus jeunes et pas forcément des ambassadeurs qu'on a eu il y a quelques années qui étaient effectivement un peu plus anciens Cédric vous avez aussi une chance folle comme la Fédération Française de Tennis à Roland-Garros qui porte évidemment le tennis français sauf qu'il n'y a plus de champion de tennis français depuis 83 pour avoir gagné cette discipline vous avec des bols d'higuel et avec ce Grand Prix d'Amérique et des grands champions c'est ça aussi cette réunion comme ça de passionnés qui porte encore cette discipline c'est les gens en venant ici quand on emmène des gens au Grand Prix d'Amérique au Prix d'Amérique ils ont tous envie d'avoir un un crin de cheval mieux que les mots il y a ces moments de sport quand même Oui c'est sûr que c'est un vrai spectacle sportif même si les courses ne sont pas vraiment assimilées à un sport au moins au niveau légal puisqu'on dépend du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Agriculture il y a un vrai une vraie ferveur et puis on le voit sur les paris où on dit qu'effectivement d'une certaine manière quand on parie sur un cheval on est propriétaire du cheval pendant les trois minutes que vont durer la course le fait d'accéder au propriétariat c'est l'étape derrière quand on est passionné et de vivre encore plus pleinement les événements quand on est sur un prix d'Amérique ça dépasse tout Pascal Djavalangeli pour le trop vous c'est un de vos arguments quand vous avez quelqu'un qui potentiellement pourrait acheter un cheval de course vous lui dites tiens je passe vous chercher le dimanche fin décembre et on ira ensemble à Vincennes c'est un moyen c'est un argument fort c'est évident que le meilleur le meilleur argument c'est de les faire venir sur l'hippodrome et ça je pense quelle que soit la discipline et même quelle que soit l'hippodrome avec cette chance qu'on a en effet pendant l'hiver avec ce meeting d'hiver qui dure sur plusieurs semaines avec en fin de meeting le prix d'Amérique où on peut voir les clubs de supporters comme vous le disiez qui suivent les chevaux sur plusieurs années c'est une réelle chance qu'on a dans notre discipline c'est certain et à force ça donne envie aux gens un petit peu comme vous le dites d'avoir un crin qui leur appartient comme disait Cédric d'avoir un petit bout du cheval le temps de la course du reste c'est très révélateur beaucoup de nouveaux propriétaires viennent parce qu'ils ont un copain un copain qui a déjà un cheval ou qui a déjà un bout de cheval et en en parlant en allant sur les hippodromes ça donne ils ont cette envie aussi de participer à cette aventure et c'est pour ça qu'au final les meilleurs ambassadeurs ce sont les acteurs eux-mêmes c'est-à-dire que tout à l'heure on disait que les propriétaires ce sont les meilleurs ambassadeurs lorsqu'ils amènent leurs amis aux courses lorsqu'ils font découvrir à leurs amis les courses et c'est la même chose pour les athlètes les chevaux quand à l'image des athlètes aux Jeux Olympiques quand il y a un français qui performe qui gagne une médaille d'or ça met tout de suite un coup de projecteur sur son sport et pour les chevaux c'est pareil quand on a la chance d'avoir un bold eagle d'avoir une trêve ou aux Etats-Unis un American Pharo ça dépasse vraiment le cadre et le milieu du galop du trot des courses et c'est là où on vient chercher des gens et les gens s'intéressent aux courses et nous en fait notre rôle en tant qu'institution on ne pourra jamais remplacer cet effet et ce rôle de nos ambassadeurs nous notre rôle c'est de vraiment créer une atmosphère et un environnement propice à ce que les propriétaires prennent du plaisir aux courses et à ce que les meilleurs chevaux puissent courir en course c'est vraiment ça notre rôle dernier tour de piste j'allais dire avec vous Véronique Bigrou je voudrais savoir Véronique d'où vous vient cette idée d'abord cet amour des courses que vous avez vécu dans les courses et d'où vous vient cette idée géniale de cette écurie je pense qu'elle me vient par déjà forcément l'amour et la passion des chevaux et la même passion et le même amour pour c'est vraiment d'imaginer parce qu'on ne va pas je ne sais pas si vous l'avez compris vous m'entendez ? oui oui j'entends très bien l'objectif on a mis en place ce laboratoire dans l'île de Ré vous voulez voir si ça pouvait marcher la preuve maintenant ça fait 5 ans ça marche là on a été un petit peu ralenti mais comme tout le monde par le confinement et l'objectif c'est d'ici 5 ans de pouvoir porter le concept et d'avoir 20 autres éturies de territoire pour mettre en place oui mais il y en aura peut-être 40 on ne va pas dire non parce que vous savez les gens ils sont chauvins quand ça va commencer on ne sait pas où ça va s'arrêter de faire une faiblesse une force c'est un peu votre idée ça et ensuite c'est vraiment ça mon objectif c'est de redonner un rendez-vous au grand public un rendez-vous aux français avec un championnat des écuries de territoire ou par exemple chaque samedi présenté par un journaliste je ne sais pas si vous le connaissez Kamel Boudra qui prendrait la suite de Jean-Pierre Pernault et voilà à 14h un rendez-vous et je dirais que la course ça serait un élément pour porter le territoire c'est-à-dire autour de la course on aurait un reportage sur le territoire comme a su le faire pendant des années voilà Jean-Pierre Pernault et comme Jean-Pierre Pernault est parti on va arrêter je fais ça volontiers pour les chevaux Véronique alors là on se rappelle on en parle mais avec grand plaisir il y avait une question justement pour pour vous au sujet des écuries du territoire comme ça oui tout à fait c'est de la part d'un internaute grand testien qui nous demande s'il existe d'autres écuries de territoire en France ou s'il y a des projets en cours de montage sur ce type d'écuries collectives alors exactement nous travaillons avec France Gallo et la FNCH pour développer vous dire d'ici 5 ans notre objectif c'est d'avoir 20 autres écuries de territoire pour vous donner des exemples nous sommes en discussion avec la ville de Pau la test bassin vers Cachon Port-Michel la ville d'Angers Mont-Saint-Michel Saint-Malo à chaque fois qu'il y a un territoire qui nous appelle en plus ces territoires ont une chance que nous nous n'avons pas c'est qu'ils ont une base ils ont un hippodrome et vous imaginez parce qu'il y a tout un système de communication nous par exemple dans l'île dorée je vous le montre je ne sais pas si vous le voyez il y a donc on distribue des flyers il y a des affiches comme le font les autres sports dans tous les commerces il y a des affiches de l'écurie c'est pour ça que les partenaires aussi les entreprises nous rejoignent et donc imaginez si comme ça dans tous les territoires on remet le cheval en disant voilà tel jour il va y avoir telle course avec votre casac venez supporter la casac de votre territoire peut-être que d'ici 15-20 ans on aura des écuries de territoire qui compteront peut-être 10 000 habitants et 200 entreprises on ne sait pas Véronique Vigrou on adore merci pour cette passion et cette idée Véronique un dernier mot pour France Gallo avec vous Clément Porchet pour conclure un dernier mot pour convaincre j'allais dire je pense que que Véronique est une des meilleurs ambassadeurs sur le sujet et nous c'est vraiment ça notre motivation c'est c'est d'encourager et en fait de trouver toutes les Véroniques du territoire en fait qui vont être capables de porter la passion des courses la passion du cheval l'amour du cheval et de leur territoire et donc nous on est là en soutien et on encourage ces initiatives et vive le galop merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage et d'avoir apporté l'éclairage sur les galopeurs un dernier mot maintenant pour Cédric pour le trop le marketing et la communication un dernier mot j'espère que ça vous aura donné envie à tous de devenir propriétaire et pour savoir quel type de propriétariat est fait pour vous je vous invite à aller sur un site qu'on a lancé il y a quelques années qui s'appelle devenir-propriétaire pour le trop.com sur lequel on a mis un petit test pour justement en fonction de votre passion vos façons de vivre les événements et de vibrer sur du sport le type d'écurie qui est fait pour vous si vous êtes plus un esprit individuel pour avoir un cheval juste personnel ou un esprit d'équipe ou justement des écuries de groupe c'est pas mal fait et puis ça vous donne pas mal d'informations pour sauter le pas et devenir propriétaire à votre tour merci à vous là aussi vive votre discipline du trop qui est en pleine grande saison en fin d'année on t'ennuie pas le dernier mot même si beaucoup pas été dit t'es pas simple beaucoup pas été dit mais je pense que pour une personne qui hésiterait la meilleure des choses ce serait encore soit de venir un jour de course sur l'hippodrome ou encore on a la chance on a la chance en France d'avoir des entraîneurs et que sur la discipline qui sont partout en France peu importe où on habite on a des entraîneurs qui sont vraiment pas loin de chez nous et la meilleure des choses c'est encore de se rendre un matin de prendre contact et de pouvoir aller sur les pistes c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui peut être fait merci beaucoup à vous merci à tous d'avoir participé à cette table ronde merci Aude merci aux questions des internautes vous pourrez retrouver l'intégralité de cette table ronde en replay évidemment sur les réseaux sociaux de la semaine digitale du cheval on se retrouve bien sûr très vite n'oubliez pas de vous rendre également sur le premier salon digital merci à toutes et à tous très bonne journée merci à tous